Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, toujours ce samedi 16 janvier 2021, 16h58, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, heureux de vous retrouver, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, venez nous rejoindre, c'est gratuit en plus, et vous allez faire partie d'une grande communauté qui veut savoir, qui est curieuse, mais qui est rationnelle aussi. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'événements qui se passent, on le sait, des changements climatiques qui frappent partout, des tremblements de terre, je vais vous en rapporter un maintenant qui a été senti en Floride, c'est très très rare, il y en a eu d'autres aussi, qui ont été sentis en Iran, je pense qu'en Iran, j'ai reçu un lien d'un abonné, d'ailleurs je remercie tout le monde qui m'envoie des liens, des messages, il y a beaucoup d'événements bizarres aussi, on voit ce qui se passe, il y a une tension énorme, on est dans une situation unique, pandémie mondiale, couvre-feu, confinement, tu perds ta job, même si ta job est encore là, tu ne peux pas travailler, c'est complètement hallucinant, les magasins sont fermés, c'est dans le monde entier comme ça, plein d'autres événements, à des endroits il y a de la neige comme ce n'est pas possible, à d'autres endroits il n'y en a pas où il devrait en avoir, nous autres on en a eu un peu aujourd'hui, c'était formidable, une belle petite tempête de neige, un 15 ou 20 centimètres dans ma région, mais c'était quand même doux, mais c'est un hiver qui n'est pas comme les autres, enfin plein plein de choses qui font que 2021 va être une année encore vraiment bizarre, beaucoup beaucoup questions des ovnis ou des événements atmosphériques non identifiés, je ne sais pas comment ils les appellent, j'oublie toujours le terme, mais des ovnis, on les connaît depuis toujours comme des ovnis, et ce n'est pas fini, et il y a des événements de plus en plus étranges aussi qui se produisent dans le ciel, on a eu des lumières qui ont été vues à Hawaii, je vous en ai parlé il y a quelques jours, bleues, que des gens ont vues, les télévisions ont rapporté ces événements-là, enfin il y a plein plein de choses qui se passent, c'est vraiment une année qui commence, puis une année qui est très bizarre comme je vous l'avais dit, et là ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il y a de mystérieux hélicoptères sombres qui font le tour de Los Angeles et atterrissent sur les toits du centre-ville, il y a des vidéos de ça, je vous laisserai les liens dans la boîte de description, de mystérieux hélicoptères sombres sur vol, j'ai deux liens là-dessus à vous partager, il y a un lien de Strange Sound, puis il y en a un qui est d'un site militaire, un trio de mystérieux hélicoptères gris Bell 407 équipés d'antennes uniques qui peuvent appartenir à une unité d'aviation militaire américaine particulièrement secrète, a de nouveau été vu dans le ciel au-dessus du Grand Los Angeles hier, donc vendredi le 15 janvier, au cours de leur vol, les plus récents, deux d'entre eux ont atterri plusieurs fois sur les toits du centre-ville de Los Angeles. Donc il y a des images de ça. Cela rappelle beaucoup les exercices d'entraînement urbain réalistes que l'élite du 160e régiment d'aviation, d'opération spéciale de l'armée américaine a mené dans le même secteur général dans le passé, entre autres, en droit aux États-Unis, les trois hélicoptères qui portent les numéros de série 12, 1141, 12, 1142, 12, 1143, peints sur leur poutre de queue, ont quitté l'aéroport Bob Hope, également connu sous le nom de Hollywood Burbank Airport, juste au nord de Los Angeles, vers 18h, heure locale, le 14 janvier, selon les données de suivi des vols en ligne. Les hélicoptères étaient arrivés pour la première fois à cet aéroport le 12 janvier et ont effectué plusieurs vols dans la région depuis l'autre lien, c'est The Drive, qui est un site vraiment militaire. Tout ce que nous savons sur les mystérieux hélicoptères sombres qui ont encerclé Los Angeles, 13 janvier 2021. Les hélicoptères gris, sans marques, facilement identifiables, et les antennes inhabituelles ont attiré l'attention des gens alors qu'ils parcouraient Los Angeles. On peut les voir ici. Hier, des observateurs d'avions de la grande région de Los Angeles ont aperçu trois mystérieux hélicoptères, Bell 407 peints dans l'ensemble, dans ce qui semble être une couleur gris foncé, mais sans marques facilement identifiables, couverts d'antennes que l'on pourrait s'attendre à voir sur des exemples utilisés par des unités militaires ou des forces de l'ordre, mais contrairement à tout ce que nous connaissons, à The War Zone, les observations ont immédiatement attiré notre attention, bien que nous ne le sachions pas avec certitude qui les opère ou dans quel but ces hélicoptères semblent avoir une histoire très inhabituelle et il y a de solides indications qu'ils pourraient être associées à une unité d'aviation militaire américaine très secrète. Chris Shaw de The Shaw Aviation Photography a été parmi les premiers à repérer le trio à son arrivée à l'aéroport Bob Hope, également connu sous le nom de Hollywood Burbank Airport, situé juste au nord de Los Angeles le 12 janvier. Plus tard dans la journée, l'observateur d'avion Scantelot a aperçu deux des hélicoptères quittant cet aéroport. Ils ont également une paire d'antennes préominentes de type lame situées ventralement sous le fuselage, qui sont généralement associées à des radios haute fréquence et à d'autres systèmes de communication. Donc vraiment étrange toute cette histoire-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est juste des exercices? Mais enfin, on en entendra parler sûrement, éventuellement. Il y aura d'autres, des gens suivent ça pour nous. Donc une chance que les yeux sont ouverts partout. C'est ce qui est bien aujourd'hui avec les informations. Quant à ce tremblement de terre en Floride, des rapports sur des résidents du sud de la Floride qui tremblent, qui est un tremblement de terre inexpliqué. Les habitants du sud de la Floride rapportent avoir senti leur maison trembler comme un petit tremblement de terre. La ville de Weston a même publié un tweet disant en ce qui concerne le grandement que les gens de Weston auraient senti juste plus tôt, il n'y a pas eu d'explosion. Donc ce n'est pas une explosion qui a causé ça. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a eu des... En septembre 2020, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 4 près de la frontière entre la Floride et l'Alabama. Au même temps où il y a eu ce tremblement de terre en Floride, mais l'un des événements les plus notables de Miami a eu lieu il y a près d'un an, c'était le 28 janvier 2020, lorsque des bâtiments de Miami ont dû être évacués après un tremblement de terre de magnitude 7.7 qui avait secoué la côte à l'époque de la Jamaïque qui est ressentie le long de la côte est de la Floride. Et il y a eu un tremblement de terre, on nous dit... On nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre... Je pense que c'est au Guatemala, et peut-être que c'est ce que les gens auraient ressenti là-bas. C'est ce qu'on rapporte, peut-être que c'est le tremblement de terre qui aurait eu lieu... Un tremblement de terre qui a eu lieu au Guatemala. C'est ça ici, la United States Geological Survey, la fameuse USGS, ne rapporte aucune activité dans le sud de la Floride. Cependant, il y a eu un fort tremblement de terre de magnitude 5.9 dans la capitale du Guatemala vendredi matin. Donc, ça pourrait peut-être être ça, mais un tremblement de terre inhabituel en Floride. Quant à l'autre tremblement de terre qui a frappé l'Indonésie, il y a eu au moins maintenant 42 morts et des centaines de blessés lors de ce fameux tremblement de terre dont je vous avais parlé à l'ouest de Sula-Wessi. Donc, c'est quand même assez majeur comme tremblement de terre. Et il y avait une autre nouvelle avant de vous quitter étrange dont je voulais vous parler. Donc, il y a le volcan aussi, Sémereux, qui connaît un épisode violent. C'est rapporté par Strange Sound aussi. Deux jours après qu'un tremblement de terre meurtrier, ce fameux tremblement de terre de Sela-Wessi, a eu lieu en Indonésie. Le volcan Sémereux a éclaté violemment, imaginez-vous, éjectant un nuage chaud de cendres de gaz et de gaz à 4,5 km dans le ciel. On peut le voir ici derrière les résidences. L'Agence nationale d'atténuation des catastrophes avertit les personnes qui vivent sur les pentes du plus haut volcan de Java d'être vigilantes et de surveiller la haure furieuse en saison de forte pluie. Donc, ça ne lâche pas, comme on dit. C'est sans répit. Et le fameux tremblement de terre en Floride a été suivi de grandement mystérieux. Des boums bruyants qui ont été entendus jusqu'en Caroline du Nord et en Ohio. Que se passe-t-il avec tous ces tremblements de terre qui secouent les gens aux États-Unis? Ça demande Strange Sound. Donc, vraiment étrange. 2021 a déjà commencé avec un grand boom. Des bruits forts ont été entendus dans plusieurs comtés de la Caroline du Nord, du Kentucky et de l'Ohio. Pendant ce temps, un grondement mystérieux a été ressenti dans le sud de la Floride vers 13h. Donc, c'est ce fameux tremblement de terre-là. On ne sait pas ce que c'est. C'est des grondements. On sait qu'il y a beaucoup de glissements de terrain en Floride. On sait qu'il y a beaucoup de trous aussi qui apparaissent. C'est très inquiétant. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a secoué vendredi après-midi dans le sud de la Floride? Cela a été ressenti du nord du comté de Broward jusqu'au Keyes et ça a incité les résidents à se demander s'il y avait eu un tremblement de terre ou un boom sonore. La USGS a déclaré que ce n'était pas un tremblement de terre. Cependant, un fort tremblement de terre de 5,9 a frappé le Guatemala, comme je vous le disais tout à l'heure, à peu près au même moment. En serait-il la cause? Donc, vraiment, vraiment étrange. Des bruits forts en plein essor à travers la Caroline du Nord. Des milliers de personnes ont déclaré avoir entendu des boums forts samedi après-midi, le 2 janvier. Et les autorités n'ont toujours aucune explication. Pour les bruits mystérieux, les témoins ont rapporté avoir entendu et ressenti l'explosion dans les comtés de Foresight, Yatkin, Stokes, Davies et plein d'autres endroits. Donc, imaginez-vous, c'est vraiment étrange tout ça. La USGS n'a détecté aucun tremblement de terre dans le sud-est des États-Unis au cours des 24 dernières heures. Il n'y a eu aucun événement non plus météorologique important. Des boums sonniques dans l'Ohio. Un fort boom a été entendu vers 14h le 4 janvier 2021 et a secoué certaines maisons et résidentes du comté de Pickaway, du comté d'East Farfield et du comté de Northern Ross. Wow! Je peux vous dire une chose, ça ne lâche pas. 2021 continue, mais ça va être encore plus intense, je vous le dis. Soyez prêts. Il y a tellement de choses qui nous attendent, de défis qui vont tous se pointer en même temps. On a les bras remplis, comme dirait l'autre. On a les bras. On a les bras. On a les bras. Merci.